Salut ! Encore une nouvelle soirée de COD en prévision. Hier, j'avais galéré pendant des heures et ça ne marchait pas encore tout à fait bien, le changement de layer des entités. Mais ça y est, je l'ai fini aujourd'hui. Alors, c'est en train de compiler, là. Maintenant, normalement, ça doit marcher bien. Par exemple, si je prends plusieurs entités en même temps et que je les mets par exemple intermédiaire, elles y sont. Elles ont gardé leur même ordre relatif. Elles sont bien affichées au-dessus des autres entités qui étaient en intermédiaire jusqu'ici. Et si j'annule, elles reviennent bien au low layer. Annuler, rétablir. Pas de plantage, pas d'assertion. Tout va bien. A priori, il n'y a plus de bug connu sur ça. Donc, un truc que j'ai fait par rapport aux histoires de Zindex et de... Comment ça s'appelait ? Stack before. Sur lesquelles on coincait un peu hier soir dans la map scene. C'est que, finalement, quand on lit bien la doc... J'ai toujours pas l'explication exacte. Mais la doc recommande plutôt d'utiliser le système de parentage des Q Graphic Items. Plutôt que de faire plein de Q Graphic Items avec tous le même parent qui serait la scène elle-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Pour chaque layer, j'ai créé un Q Graphic Items qui est vide. Qui a la Z value égale au layer. Et ensuite, tous les items de ce... Tous les entités de ce layer sont représentés par un item dont le parent est celui-ci. Et ça se fonctionne bien. Et pour ensuite les distinguer entre elles, j'utilise le fameux stack before. Donc, il n'y a que les trois parents qui ont une Z value. Qui n'est pas celle par défaut de 0. Donc ça, ça a réglé les problèmes d'affichage. Et puis les problèmes d'index, c'est... Je les ai un peu réglés en faisant... En travaillant en fait sur les... Plutôt sur les pointeurs, les entités, que sur leurs index. Parce que comme les index, on est en train de les changer. Et qu'on est en train de le faire sur plusieurs entités à la fois. Et que... Bah, quand on change la première, ça peut modifier les index initiaux des suivantes. Parce que tout se décale au fur et à mesure. Alors, même quand on fait tout de façon... Même quand on parcourt de la liste de façon triée. Ça reste très 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 compliqué. Et donc... Au final, ça marche quand même... Ça marche bien. Parce que, parce que j'ai... Parce que je travaille sur les entités. C'est celle-ci, voilà. Je travaille sur les pointeurs ici. C'est culiste et entity model étoile. Voilà. Donc, on va pas aller plus loin sur les histoires de layer. On va essayer de faire bring to front et bring to back maintenant. Qui, logiquement, est plus simple. Vu qu'on ne change pas de layer quand on change ça. On change juste l'ordre au sein d'un même layer. Donc, c'est un plus petit problème. Euh... Map view context menu... Euh... Create context menu. Alors, je suis très impatient de finir l'éditeur. Parce que, dès qu'il sera fini, je pourrais faire du... Live streaming de... Non plus du code, mais... Mais de création de jeu. Avec le nouvel éditeur. Parce que... Les différents projets de jeu, surtout Mercurys, en fait... Sont un peu en suspens pendant que je fais le nouvel éditeur. Alors, euh... Donc ça, c'est quand on crée le context menu. Mais quand on crée les actions, c'est ici, voilà. Ah oui, donc j'ai un signal. Bring entities to font requested. Ok. Get selected entities. Ah tiens, lui, il les... Il les trie déjà. Ok. Bon. Alors, notre map éditeur, il va devoir donc surveiller ce petit signal. C'est un tease layer. Donc c'est... C'est la suite logique. Alors, comment il s'appelle ? Bring entities to... Alors, font d'abord. Font requested. Et on va faire un slot qui a le même nom. Pour garder les mêmes habitudes. Et puis, back. Ok. Back. To front requested. Donc là, cette fonction, machin requested, elle ne va pas faire grand chose à part... Pareil, lancer une commande annulable. Alors... Il ne faut pas que j'oublie ça. 3 colonel, je veux... ... 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 moteur mais pas encore dans l'éditeur mais dans l'éditeur il y en a une plus générale qui est changer l'ordre celle qu'on a fait hier qu'on a fait hier donc s'il n'y a rien on fait return là on n'a rien à faire just try command bring entities to front command a bring entities to back allez oula bringing some entities alors pourquoi j'ai oublié des lettres ce soir hop hop il y a plus paramètres là juste une liste d'index indexes before ah tiens d'ailleurs petite convention c'est de toujours initialiser les champs sinon on finit par se planter dans l'ordre si on n'aimait pas tous indexes after on va faire q sort parce que cette commande là peut être appelée théoriquement par n'importe qui pas seulement par quelqu'un qui aurait déjà appelé get selected entities donc ça m'étonnerait qu'on sente les performances de trier deux fois cette liste parce que ce qui se passe après est beaucoup plus significatif donc ça va être insignifiant par rapport au temps de ça ceci dit le temps de ça va rester raisonnable à moins de le faire sur des milliers et des milliers d'entités vous inquiétez pas et un jour je pourrais améliorer les performances on va déjà faire un truc qui marche et on s'occupera des performances plus tard donc sorti d'indexes before they change oui ça c'est bon indexes after the change in same order as before donc en fait c'est toujours trié puisque le ordre relatif peut pas changer avec cette commande là donc bring entities to front non non ici ça va pas être si simple on va essayer de le coder sans faire de fonction ici parce qu'on a déjà la fonction par exemple le resize j'ai fait un for j'ai fait un for ici ça prend que 5 lignes donc le set anti-slayer était suffisamment compliqué pour mériter sa propre fonction qui fait ça on va voir déjà essayer de le coder directement alors du coup je sais plus où j'en étais donc donc comme on va parcourir les index triés ça devrait bien se passer on va les déplacer dans l'ordre to the front je sais oui on va faire la même astuce que pour le que pour le set entities donc on va récupérer les objets directement comme ça on travaillera sur les objets le problème étant que quand on le fait avec deux entités en même temps qui sont sur le même layer on les met tous les deux to the front donc elles se déplacent dans la liste vers la fin de la liste donc je le fais pour la première et puis au moment où il faut le faire pour la deuxième la deuxième son index aura déjà été changé donc on pourrait tenir un compteur pour voir de combien il faut décaler mais en fait il y a c'est ce que j'avais commencé à faire pour le set entities layer mais en fait on peut faire un petit peu plus simple indexes entities non entities entities point pushback non c'est une liste une liste c'est happened de map alors on va récupérer la map point pourquoi il n'y a pas d'autocompletion c map model get entity de index et ça, ça nous renvoie à une référence donc on veut juste le pointeur et après en fait on va parcourir cette liste là comme ça le fait que leurs index changent en cours de parcours de la liste et bien on s'en fout parce qu'ils sont toujours à jour on s'est réfléchi à ce qu'ils soient toujours à jour donc autant que ça serve à quelque chose hop et donc là ça devient logiquement trivial map point hum oui je pourrais aussi partir de l'entité ayant l'index au plus élevé vers le moins élevé mais je veux conserver leur ordre donc je déplacerai pas à la fin de la liste à chaque fois je déplacerai à la fin de la liste pour la première ensuite à la fin de la liste moins 1 ensuite à la fin de la liste moins 2 et ainsi de suite donc en fait le décage je devrais quand même le calculer à la fin mais mais c'est vrai que c'est une bonne idée aussi d'ailleurs j'avais commencé à faire des trucs dans ce genre là hier aussi salut rpg maker fusion non t'es pas en retard j'ai commencé il y a quelques minutes j'ai expliqué surtout que j'ai fini par réussir à faire marcher le le set entity layer et là je fais bring to front donc je c'est à dire mettre une entité au premier plan parmi les entités de son layer alors donc c'est cette entité order là index before alors voilà get index et order after ça va être le hum donc là le order after comme il faut pas que les tiles soient après les entités dynamiques on va peut-être quand même faire une fonction bring to front get index ok faire une liste temporaire où l'on insère au début oui une liste temporaire pour pour inverser l'ordre ouais mais en fait il y a déjà il y a ce problème là les histoires d'index c'est toujours plus compliqué qu'on le croit les histoires d'index les tiles doivent être situés en premier donc quand on met un tile to the front en fait il reste il reste quand même en dessous des coffres et des ennemis et tout ça et puis deuxièmement de toute manière pour le undo ça va être compliqué parce qu'il faudra replacer les machins exactement où ils étaient exactement voilà ça risque de casser le undo redo ça fait depuis hier soir qu'on se casse la tête sur les un peu les mêmes problèmes pour cette entities layer donc je vais m'en inspirer puisque ça finit par marcher indexes after.clear il faut que je mémorise les indexes after alors entity index index after after égale ça et indexes after.append donc on va mémoriser la liste des index des nouveaux index pour pouvoir faire le undo et donc 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 là si je les parcours dans l'ordre croissant ça se passera bien puisque on va faire des comme on a bring to front c'est toujours donc on a déplacé les entités vers la fin d'une liste donc là on les ramène en arrière alors si on parcourt dans le sens normal pour le undo ça va bien se passer aussi ouais sauf que pareil on va retenir la liste des entités alors en fait ça va quand même beaucoup ressembler à ce qui est fait là sauf qu'il y a le changement de layer en moins il y a un éditeur de dialogue dans la version 1.4 tout à fait grâce à m'accès ici présent c'était pas prévu ni espéré et finalement ça sera fait donc bon j'ai déjà écrit le code après je verrai comment le factoriser et le réorganiser il faudrait que je fasse cette fonction mais bon donc là on parcourt pas indexis qui n'existe pas mais on parcourt indexis before et pour garder les choses explicites paf indexis before indexis after et là on parcourt indexis after donc on reconstruit notre liste d'entités on aurait pu la mémoriser mais comme tout ça sera probablement déplacé dans la classe map model c'est peut-être pas la peine ou le code et le système pour écouter les musiques depuis le moteur ouais tu peux essayer mais ouais ça demande de bien connaître quand même le système de ressources du moteur alors en tout cas je continue je leur parcours mes entités comme ça elles ont des index tout le temps fiables au cours du parcours et là c'est set entity order de entity get index sur l'exactuel et index indexis after un petit contraire j'ai besoin d'un petit contraire un petit contraire Et donc, le là où était avant, lui, il est stable, parce qu'on parcourt notre liste dans le sens croissant. Donc, il n'y a plus qu'à écrire cette petite fonction-là, qui n'est pas tellement méchante. Ce qui est cool, c'est que ce bringToFront, bringToBack, ça va juste appeler cette fonction-là et mettre ce signal-là, qui est déjà parfaitement pris en compte par la partie graphique. Donc, bringEntityToFront, the index before. Ok, donc, Moves an entity to the front in its layer. Donc, et puis, je peux préciser que this function makes sure that tiles remain before dynamic entities. Comme le moteur affiche tous les tiles avant, il faut que l'éditeur ne permette pas de mixer les deux. Emits machin, donc effectivement, c'est le même signal. Does nothing d'ailleurs, c'est plus très vrai, ça. Si, peut-être. Touk. Donc, Est-ce que, est-ce que j'appelle la fonction de la map ? Pas mince. Map, flèche. Map, point. Bring. En fait, la fonction existe déjà. Mais, je ne suis pas sûr de... Elle ne fait que appeler celle-ci. T'ailleurs, Elle le fait mal. Et d'ailleurs, j'ai même l'enlevé. Du côté... Là, je suis dans le moteur, là. Parce qu'il y a tellement de cuisine à faire avant appeler le moteur et après appeler le moteur que, finalement, je vais appeler cette fonction-là qui fait tout. Donc, je n'appelle pas celle-ci. Order After Égal. Alors là, ça va dépendre si c'est un tile ou pas un tile. Donc, Bull Dynamic Égal. Get Alors, bon. J'ai dit que si il n'existait pas, je ne faisais rien. Mais, je pense qu'il faudrait plutôt faire une assertion. En tout cas, index.before .isDynamic Donc, si C'est une entité Dynamique Alors, Je vais la mettre À l'index À la position GetNume Entities Sinon, À la position GetNumeTiles Si ce n'est pas dynamique, c'est-à-dire que c'est un tile, en fait. Il n'y a que les tiles sont les seuls types d'entités non dynamiques. Voilà. Et donc, c'est tout. J'appelle la fonction Set Entity Order Et donc, pour l'instant, il y a Eclipse qui a dû finir de se lancer. Du côté moteur, j'ai donc fait ces fonctions. Ah, si, je l'avais quand même bien fait. Ok, bon, bah, tant pis, je n'utilise pas. Parce que j'ai besoin de tout l'enrobage du... De l'éditeur autour. Finalement, faire que toutes les données de la map sont gérées par le moteur et l'éditeur en capsule, en faisant des appels comme ça au moteur. Mais finalement, ça complique. C'est parce que quasiment tout est dupliqué. Donc, j'aurais dû travailler avec l'éditeur dans son coin. Et c'est le moment de faire un save ou un load que je convertis vers ce que comprend le moteur. Ce que veut le moteur. Ceci dit, peut-être qu'un jour, dans très longtemps, on pourra exécuter des trucs à la volée, je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait servir un jour. Scrypter en C++ plus tôt qu'en Lua ? Euh, non. Bah, tu peux toujours, vu que c'est un logiciel livre, donc... Tout le monde peut... Tout le monde peut l'étendre. Avec du C++, vu que le code est ouvert. Mais, justement, l'interface Lua est faite pour que ce soit très facile à scrypter. À faire une map avec des ennemis qui bougent et ainsi de suite. Sans se taper la complexité du C++. Pour écrire la logique du jeu, en fait. Écrire un programme C++ qu'il utilise Solarus en tant que libre. C'est ce que fait l'éditeur. Donc, ok. Scrydynamic, je choisis mon nouvel index en fonction de ça. Et je fais ça. Sachant que s'il est mauvais, ça va râler ici. Bon, on va déjà tester. Ça ne compile pas. Point, order. Redo. Map, bring, entity, to front. Quoi ? Get numetiles. Ah, oui, oui. Get un mur. Entities. Il faut que je dise quel est le layer. Point, layer. Le JavaScript pourrait nous permettre de compiler le jeu pour qu'il soit jouable en ligne. C'est une bonne idée. Alors là, il faudrait réécrire un moteur en JavaScript, en fait. Qui répond aux mêmes spécifications que la documentation du moteur. C'est théoriquement faisable. Ah, oui. Il faut qu'elle renvoie l'entity index. Le nouveau. Puisqu'il n'est pas totalement trivial à connaître pour la plan. Return the new index. Et cette entity order, il retourne void, puisque là, en fait, l'index, on le connaît. Donc, l'index, c'est layer order after. Order after. Avec la syntaxe, c'est plus plus 11. Ça, c'est une erreur de copier-coller. Et puis, celle-là, je n'ai pas encore écrite. Donc, forcément, ça ne compile pas. Donc, on va l'écrire, mais pour l'instant, vide, juste pour que ça compile. Parce que j'aurais déjà testé le bring to font avant de m'attaquer au bring to pack. Alors, c'est parti. Où est-ce qu'on a les entités qui se superposent ? Par exemple, entre ça et ça. Ou alors, je peux peut-être changer de map, vu qu'hier soir, j'ai fait 4 heures de cette map-là. Vous en avez peut-être marre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme map ? Je pourrais vous spoiler un petit peu sur ça. Mais je trouverais une map qui s'ouvre direct vers un truc utilisable. Lighthouse B1 Donc là, j'ai une plateforme au-dessus d'un trou. Toutes les deux sont au même layer. Donc, si j'appuie sur bring to font du trou, bam, ça crache. Donc, j'ai dû me planter dans le calcul de l'ordre. Map model Moins 1 Moins 1, bien entendu. Ah, il faut quand même... Ah, il y a un truc important que j'ai oublié. C'est que s'il n'y a pas de changement... Non, s'il n'y a pas de changement, c'est lui qui va le détecter et qui va dire qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est bon. Ouh, ça fonctionne. Par contre, ctrl-z, ça s'est moins bien passé. Je vais examiner mon fichier de map. Ouh, il a bien changé. Ah oui, non, mais... Alors, attendez. Comme l'éditeur lui-même a changé, il ne faut que je fasse rien et que j'enregistre un premier coup, parce qu'il y a des histoires d'ordre de champs dans le fichier qui ont changé. Sans qu'il n'y ait aucun vrai changement dans la map, donc je suis déjà commité juste en re-sauvegardant le fichier. Je suis en train de commiter dans Mercurys sur mon deuxième écran. Donc, je prends mon trou, bring to front, enregistrer, guide diff. Donc là, le diff, on a bien un tile qui était là, toujours au layer 1, heureusement. À la ligne 83, il se retrouve à la ligne 1539 du fichier de la map. Donc, il se retrouve effectivement plus loin. Et d'ailleurs, l'objet suivant, c'est une destination. Donc, c'est bien le dernier tile. Donc là, vous voyez que ça a bien fonctionné. Et puis graphiquement, on dirait que ça se passe bien aussi. Ensuite, si j'annule le bring to front, on dirait qu'il y a au minimum un problème graphique. Donc, c'est un problème dans les données. Donc, je réenregistre. Je regarde ce que donne mon fichier. Et là, j'ai aucun changement. Donc, c'est les données qui ne se sont pas bien passées. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien ? Dans le undo. Ok. D'ailleurs, on peut appuyer sur T pour aller plus vite. T. CTRL-Z. CTRL-MASH-Z. CTRL-Z. Ça marche. J'enregistre. Git-diff. Pas de différence. Allez, bah je commit. IMPLEMENT. BRING TO FRONT. Par contre, il faut quand même que je le teste sur plusieurs entités en même temps maintenant. On va prendre, par exemple, ce bout de mur-là qui est sous certains trucs, ainsi que le trou, et les deux BRING TO FRONT. Intermédiaire. Ah non, lui, il est au low layer. Vous savez ce qu'on va faire ? On va juste afficher le low layer. Ah. Juste le intermédiaire, alors. En fait, ça ne peut se jouer qu'entre les entités qui sont au même layer, bien sûr. Donc, par exemple, si on prend style aussi, un test qu'il faut faire, BRING TO FRONT, il ne doit pas aller au-dessus du coffre. Donc, c'est correct. Si on prend ce bout de trou-là, et puis celui-là, donc. Ah, on ne voit plus. On ne voit pas bien qu'il est sélectionné, là, tiens. C'est bizarre qu'on le voit aussi. Ah non, c'est parce qu'il est derrière des trucs. Ok, donc, il n'y a pas de problème. J'ai deux entités sélectionnées. BRING TO FRONT. Ça semble fonctionner. Il est toujours derrière le coffre. En fait, toutes ces entités-là, c'est des choses dynamiques. Ça, ça doit être un taille dynamique, ouais. C'est pour ça qu'il reste devant. CTRL Z. Alors là, ça se passe moins bien, puisqu'il y a celui-là qui se retrouve sélectionné. Je parcours bien dans le même ordre. BRING TO FRONT. Ah, c'est faux. Le indexes before, il peut avoir déjà changé. Non, pas si je parcours dans le bon sens. C'est faux. Merci. Est-ce que l'indexe est après ? C'est parti. Bon, pour l'instant, je ne vois pas. Je vais quand même passer à la suite. Alors. Bring to back. Et en ce coup-ci, est-ce que je vais toujours les parcourir dans le sens croissant ? Oui. Bring to back. Si elle n'est pas, je ne fais rien. Est-ce qu'elle est dynamique ? Donc, si elle est dynamique, alors je la place à l'index getNumTiles. Ce coup-ci, il n'y a pas de moins 1. Et sinon, à l'index 0. C'est tout. Donc là, ça devrait marcher. Je n'ai pas encore fait le undo, donc je vais déjà tester le do. Donc, par exemple, je prends un bout de plateforme. Bring to back. Voilà, il est en dessous du trou. Et si le trou, je fais bring to back à nouveau. Ça fonctionne. Ça aussi, bring to back. Donc, le undo, par contre, je n'ai pas encore fait, alors ça fait un peu n'importe quoi. Alors, pour faire un undo, en fait, le undo dans les deux cas, il ne marche pas. Toujours pareil, parce que les index changent au fur et à mesure, donc ça, ça doit être faux. Je suis sûr qu'il y a des cas où ça, c'est devenu faux. Donc, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas retenir des index intermédiaires et parcourir la liste en sens inverse ? Peut-être. Je ferai des essais hors vidéo. Et ouais, pour le undo, ça ressemble énormément, ça ressemble un peu au undo du changement de layer. Sauf que dans le cas où on fait un changement de layer d'entité et qu'on demande à ce que le layer reste le même, il ne se passe rien. Ce qui est peut-être d'ailleurs une erreur. Donc là, pour faire un undo de bring to back, ce coup-ci, j'ai intérêt à le parcourir en sens inverse. Parce que les index destination, ils vont être juste là, si je parcours en sens inverse, oui. Maintenant, je sais comment on fait. De toute façon, comme j'ai besoin d'un indice de boucle, on va faire int i. Je ne vais pas faire avec des itérateurs, finalement. Et donc, on prend notre entité courante et on la met à son ancien index. Je n'ai pas convaincu. Ce n'est pas des listes chenées, non. Alors, il y a des culistes qui sont faits pour être performantes quand on fait des insertions ou des effacements en milieu de listes. Et du côté du moteur, enfin, du côté du moteur, enfin, du côté de l'editeur, aussi. Il y a des STD DEC, qui eux, sont plutôt faits pour faire des insertions ou des suppressions en tête et en queue. Mais c'est pas non plus une catastrophe de le faire en milieu de liste de temps en temps. Et encore une fois, le jour où j'observerai des problèmes de performance, je choisirai des meilleures options. Mais il y a déjà un truc qui marche. Parce que si je fais une liste chaînée, après je ne peux plus accéder directement à l'entité numéro i. Donc undo. Il faut savoir d'ailleurs que le undo de changement, le undo de bring to front et de bring to back et le changement de layer dans l'ancien éditeur, c'était assez rigolo on va dire. Je copiais toutes les entités. Bam, une copie complète de la map. Non, des entités... Si, toutes les entités du layer. Et je les rétablis toutes. Donc au moins ça ne pouvait pas ne pas marcher. Je vais poser moins de questions. Limite, j'ai presque envie de faire ça. Et pour le undo du changement de layer, comment je faisais ? Parce que là, je pense que celui-là est bugué. Ouais, le undo, il rétablit l'ancien layer. Mais il ne s'occupe pas de rétablir l'ordre dans ce layer. Donc c'est bon, là je peux tester mon bring to back. Bring to back, annuler, rétablir, annuler. Bon, là effectivement ça bug, mais je m'étendais un peu puisqu'il y a le même bug pour le bring to front. Je corrigerai plus tard. J'ai envie de passer à la suite. Je vais rentrer une issue sur Github. Ando. Does not ... Undo plutôt. Bring to front Back to network C'est ce qu'on observe quand on travaille. C'est ce que vous voulez qu'on fasse après. On a ça qui peut être rigolo ou pas. Il faut aussi faire le sous-menu des directions, qui n'apparaît pas encore. Et bien sûr, le edit. Bon, ok, vous allez gagner. On va faire le edit. On va faire une boîte de dialogue qui va être organisée un petit peu comme ça, avec un form layout, c'est ça ? Tu veux vraiment que je fasse le sous-menu des directions plutôt ? Je ne suis pas contre, ça aurait été plus visuel. Le sous-menu des directions, c'est encore du code. Vous n'avez qu'à voter ? Je vais au moins commencer mon fichier pendant que vous votez. Donc, ça va être un dialogue avec des boutons comme ça. Ok, donc là, je vais faire la boîte de dialogue et je vais la coder. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, c'est bien. C'est ce que tu voulais apparemment. Et ça serait plus sympa à regarder qu'encore du code. Donc, on va appeler notre classe entity editor. header file include slash entity editor point h source file src entity editor point cpp form file non, source file src g8 include g8 je peux faire ça comme ça ? on les met dans git ok, voici notre magnifique dialogue première chose que je fais là, c'est que je vais vérifier que je retrouve bien mes fichiers je dois voir un src g8 entity non, il faut que je déclare dans c make list puisque je suis sous c make donc j'ai un entity editor donc j'ai un entity editor je garde par ordre alphabétique comme ça je suis sûr de de pouvoir vérifier la présence de chaque chemin et il faut que je déclare aussi mon fichier .ui entity editor voilà run c make ok, ils apparaissent dialogues editor point cpp point ui euh non, c'est pas dialogues entity editor point cpp entity editor point ui et je dois avoir entity editor point h parfait donc ça c'est du code généré par cutie je l'ai appelé comme ça sans les majuscules moi qu'est-ce que j'ai fichu alors donc déjà je suis plus d'accord avec le nom que j'ai donné à mes fichiers donc ça commence bien parce que les autres dialogues ils ne s'appellent pas éditeurs ils s'appellent dialogue ceux qui s'appellent éditeurs c'est les onglets d'édition de fichiers en fait c'est entity editor dialogue ou et non c'est edit entity dialogue ouais ça va être ça ouais ça va être ça alors donc du coup là il va falloir que je déplace mes fichiers c'est 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 pour revenir à l'histoire de structure de données là il existe quand même des moyens de d'avoir une structure de données qui soit indexable à la fois à un élément i mais qui soit en même temps performante pour être pour ajouter ou supprimer des éléments à n'importe quel endroit mais c'est plus c'est plus d'un boost qu'on va trouver ça avec les multi index container pendant ce temps je renomme mes fichiers je vais j'ai eu edit entity dialogue point 8 ok donc ouvrir un autre dialogue que j'ai que j'avais écrit avant pour garder les mêmes conventions de code copyright alors alors edit entity dialogue merde bon hop j'inclus ui edit entity dialogue point h classe identity dialogue qui hérite de q dialogue très bien q object public explicit constructeur ok ensuite le point cpp b d'ailleurs c'est pas 0 moi c'est nul ptr qui dialogue qui dialogue par an 8.7.8.2.10 ok et donc le fie.ui du coup le fie.ui edit entity dialogue comme j'ai changé les noms un peu à la barbare ça marche beaucoup moins bien ça marche beaucoup moins bien donc déjà l'objet il faut qu'il ait le bon nom le nom de la classe il me semble bien qui classe identity dialogue pourquoi il cherche un fichier qui n'existe plus là celui-là il doit être créé euh à partir de ça à partir de ça c'est bon c'est bon il existe j'ai eu une autre erreur non type name entity editor oui Et donc pendant que ça compile je peux très bien commencer juste à écrire le code qui ça a fini de compiler la code qui ouvre le dialogue quand on fait edit donc j'ai dû laisser un to do quelque part comme d'habitude je retrouve la syntaxe pour créer un dialogue comme ça exec donc Include entity euh edit entity dialogue.h fait du coup pour respecter mon ordre comme je suis maniaque j'ai eu edit entity dialogue.h d'accord donc je crée un objet de type edit entity dialogue et je l'exécute en mode modal c'est tout voilà comment créer un dialogue en cutie ouais il est là mon dialogue ouh et après on peut utiliser cutie designer pour définir les widgets alors je vais voir l'ancien éditeur à côté pour savoir quoi faire parce que beaucoup de choses à critiquer de l'ancien éditeur mais le dialogue d'édition des entités était quand même pas mal alors il ressemblait à ça par exemple pour une entité assez importante comme les coffres il y a des choses communes à toutes les entités qui sont le nom alors sauf pour les tiles mais le layer la position et je pense que c'est à peu près tout si on prend un tile il n'a que layer position certaines ont un nom, certaines ont une taille certaines ont une direction celui-là il n'y en a pas par exemple les png ils ont une direction donc on va essayer de faire tout ça dans la GUI puis après programmatiquement on verra comment activer ou non certains morceaux alors ce que je vais faire c'est le faire toujours au premier plan comme ça je garde sous les yeux le dialogue de l'ancien éditeur ok bon je ne suis pas du tout un grand spécialiste de Qt Designer mais bon on va faire un label a priori les premiers éléments ce sera le nom à droite du label on va faire un line edit qui va être la valeur correspondante après on va faire le layer donc là ça va être un sélecteur de layer alors en théorie j'ai déjà le composant la classe pour faire ça bon je dis j'ai la classe c'est pas moi qui ai la classe le code la classe c++ j'ai une combo box spéciale pour les pour les layers et aussi pour d'autres trucs donc combo box donc comment ça fonctionne déjà je sélectionne là je vais leur donner des bons noms avec mes conventions à moi layer euh selector value name label c'est layer field que je mets d'habitude layer layer label et name field et donc ces quatre machins là je veux qu'ils soient dans un form layout ah excellent celui-ci euh il est très bien comme ça c'est le ok cancel standard standard y compris selon les les systèmes d'exploitation ça s'adapte dans le bon ordre entre le ok et le cancel ou du bon côté selon le système d'exploitation selon selon la la langue et tout donc c'est quand même bien fait et après donc je fais le layout de mon dialogue euh bah verticalement c'est à dire mon form layout c'est à dire mon form layout en haut et mes boutons en bas j'enregistre je recompile donc là le point UI que je viens de modifier donc j'ai point UI c'est en fait du xml et après on a le compilateur de Qt qui transforme ce qui génère du c++ à partir de ce xml et le c++ euh on doit pouvoir le trouver quand même juste par curiosité c'est cette classe là ça c'est du code généré par Qt à partir du xml généré par un outil qui s'appelle user interface compiler bon on peut déjà tester ça alors si je fais entrer ça s'affiche ouais ouais je voudrais aussi que ça fonctionne si on fait un double clic et je voudrais d'abord que ça fonctionne si on fait un double clic parce que je veux que ça fonctionne plus vite pour tester euh donc mouse mouse est-ce qu'il y a un événement qui s'appelle mouse double clic event quelque chose comme ça qwidget mouse press event donc on va définir celui-ci sachant que le widget reçoit aussi les press et release event donc il faut que je les faut que je les mange pour que je sais pas je sais pas on va voir je peux le récupérer depuis l'event de cette méthode ah depuis le mouse press je peux te demander est-ce que c'était un double clic c'est vrai ça euh donc genre le type ah non ça c'est les types d'événements c'est pas ça du tout flags ah mince chaque fois il me fait voir avec ça Qt namespace ah c'est une énumé avec une seule valeur c'est rigolo ça indicate that qt has created a mouse button double click event from this event excellent donc on va pas s'embêter euh alors sachant que là on est dans la map view mais il faut faire très attention parce que si on est en train de faire autre chose si on est dans un état spécial par exemple si on est en train de resizer et qu'on clique ou alors si on est en train d'ajouter des entités et qu'on serait mis à double cliquer ou alors si on est en train d'ajouter des entités oме non j'ai pas j'ai pour l'instant essaye comme ça me j'ai pour l'instant essayé comme ça Edit Selected Entity Is double-clic et GetNimSelectedEntity is égal exactement à 1 Et Entity, ah non il faut aussi que ce soit elle qui soit cliquée Quoique il y en a plusieurs qui sont sélectionnés Non on ne veut pas les éditer une Donc il faut que je regarde l'entité cliquée J'ai déjà dû faire ce genre de truc, c'est obligé C'est obligé de faire ce genre de truc Je préfère une fonction qui me donne l'entité cliquée directement non ? Intersect Bonding Rect Alors C'est obligé de faire ce genre de truc Ouais mais c'est pas la bonne classe pour faire ça Ah, GetEntityFromItem, parfait Ça, ça me retourne l'entité Et donc dans ce cas là, Edit Selected Entity Return Alors attendez, parce que si Map est nul ou Sen est nul, on va pas aller bien loin Voilà Je suis déjà dans la vue C'est une référence Oula Qu'est-ce que j'ai fait ? If is double click Ah, c'est un E ici Double click, il ne s'est rien passé Ah, ça va être difficile de mettre un Breakpoint sur un double click Un 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 false, ça marche pas ce truc ah je fais des double clics, vous entendez bien toujours faux c'est pas comme ça que c'est censé marcher double clic c'est pas comme ça Je vais essayer de réimplémenter celui-ci puisque mon flag ne se déclenche pas au clic mais le simule. Il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre. Alors, mouse double-click event override. Receive a mouse double-click map view. Si on a une seule entité sélectionnée, on fait d'autres bazar. Ah, c'est bon. C'est bien un dialogue modal, je ne veux plus aller ailleurs. C'est ce que je voulais. Donc, le premier clic des deux clics sélectionne l'entité et le deuxième clic lance le dialogue. Si je suis en train de faire un resize, double-clic, pareil, le premier clic finit le resize et le deuxième lance le dialogue. Si je suis en train de faire un add, double-clic, le premier clic ajoute l'entité et le deuxième lance le dialogue. Donc, ça a l'air de bien se passer. Si je fais un move, j'ai le bouton qui reste enfoncé, donc le problème ne se pose pas. Alors, revenons à notre interface graphique. Chose rigolote. Pourquoi je suis dans les dialogues ? Edit entity. Ah oui, parce que c'est pour éditer les dialogues. Waouh, et ça, c'est un dialogue pour éditer. Layer field. Donc, mon layer field, ça ne va pas être un truc de type combo box simple, mais je dois avoir un layer selector.h. Il n'y a pas plus de choses. Ressource selector. En fait, ressource selector, par exemple. J'ai eu. C'est une combo box spéciale pour choisir un sprite ou une map ou ce genre de truc. Ah oui, c'est enum selector, la classe. Voilà. Et en fait, j'ai fait une classe similaire pour choisir, qui peut marcher avec toute enum C++. Et qui en plus ajoute des icônes et des noms user-friendly. Donc, si je fais enum selector de layer, ça devrait être bon. Et le header qui correspond, ça va être lui, je crois. Ouais. Euh... Pourquoi je perds toujours mon fichier ? Et sinon, d'ailleurs, tant que je pense, le titre du dialogue. Ah, edit an entity dialogue, c'est mieux. Oui. Window title. Edit an entity. Translatable, bien sûr que oui. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre là-dedans ? Je pense que tout ça, c'est plutôt bien. Je pense que tout ça, c'est plutôt bien. Donc, revenons à notre combo box, que je veux promouvoir en... Et du selector de... Ah, j'ai pas le droit de... De taper le... Inférieur. Le signe des templates. Qu'il y a pas trop prévu le cas de faire des... Utiliser des machins templatés là-dedans. Mais en fait, vous allez voir que ça marche quand même. Parce que là, je peux le faire ici. Je me suis trompé, là. C'est G8 slash... Ah, non, c'est pas G8, justement. Bon, il m'énerve, lui. J'enlève. Et voilà. Donc, layer. J'ai dit enum selector et le type de l'enum. Et donc, il connaît l'icône, il connaît les noms user-friendly. Y compris traduit. Si j'avais... Sauf que là, j'ai pas encore du mettre à jour le fichier de traduction. Mais... Ça marchera. C'est ce qui est utilisé pour... Alors, justement, ça, c'est ressource selector. Mais le enum selector, j'avais déjà utilisé, je sais plus où. Là-dedans, oui. Là-dedans. Ça, c'est un enum selector aussi. Parce que c'est une enum, les différents types de terrain. Donc, le nom, le layer... Ben, on va continuer. Oui. Alors. Add form layout. Ah tiens. Donc, label texte. Je vais remettre ça. Position. Position label. Euh... Ça va être rien de tout ça, puisque ça va être deux choses. Enfin, ça sera un Qwidget qui contiendra deux machins. Même trois. C'est-à-dire deux... Q... C'est que ça s'appelle comment ? Qspinbox. Je sais plus comment ça s'appelle, ces machins-là. Si, c'est ça. Spinbox. Et puis, un petit label pour la croix. Field name. Position. Field. Body. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. Donc, Qwidget. Et on va... Pourquoi ne pas remplir ce Qwidget tout de suite ? Avec une spinbox. Avec une spinbox. Un label. Qui sera le X. Peut-être que je voudrais faire une classe... Enfin, c'est pas vraiment un... Non, c'est pas un... X, c'est une virgule. Peut-être que je voudrais faire une classe pour ça, parce que... J'ai déjà fait, en fait. J'ai déjà eu besoin de ça. Là-dedans. C'est exactement la même chose que ici. Bon, après, c'est pas bien méchant. C'est un... Un simple horizontal layout. Dans lequel on met une spinbox, un label. Une autre spinbox. Et un machin pour remplir l'espace restant. Pour que les deux, pour que les spinbox ne s'étendent pas jusqu'au bout. Et dans le sprite editor aussi. Ah bah ouais. Il y a ce genre de choses dans le sprite editor. Ici. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est un X. La croix. C'est juste le caractère X, en fait. On pourrait mettre une croix Unicode. Donc, ok. Euh... Label, alors... Donc ça, c'est XField. Ça, c'est le YField. Ça. PositionField, c'est bon. Ça, c'est le... Je sais pas comment appeler ce truc. XYLabel. Et donc, il faut mettre un Spacer. Horizontal. Là. Non. Mais tant que je ne fais pas de... Peut-être que je fasse d'abord le layout. Horizontalement. Oh là, ça ne marche pas. Alors, tac, tac, tac. Layout. Horizontalement. Et mon layout, il... Ah oui, il ne prend pas encore tout le widget parce que le widget lui-même n'a pas encore de layout. Ok. J'ai toujours du mal avec les layouts, là. Parce que j'ai un widget qui est layout horizontalement, que je viens de faire, qui contient un horizontal layout. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait deux fois la même chose. Donc, c'est pas ça qu'il fallait faire. Alors, j'annule. Donc, je fais directement sur le widget au lieu de prendre mes 4 objets. Ah, ok. Ok, j'ai dû faire l'erreur dans toutes les GUI jusqu'à présent, à mon avis. Donc, après, j'aimerais bien... Pourquoi ce machin, il est si haut ? Je vais exécuter un coup pour voir ce que ça donne déjà. Ok, c'est pas trop mal. Sauf que le label, là, n'est pas bien en phrase, parce que ça, c'est plus haut que le reste. Je ne sais pas trop comment gérer ce problème. En tout cas, mes spinbox, il faut peut-être que je les configure. La position, elle a le droit d'être négative. Par contre... Euh... Non, là, je suis tant que widget. Single step, 8. Maximum... Je ne veux pas de maximum. Et si je ne veux pas de maximum, je mets quoi ? Ah, donc, en fait, je n'avais pas besoin de créer un... Un... Un Q widget, je pouvais faire... Je pouvais créer un Q... Euh... Un Q hash blocks layout. Ok. Ah oui, mais c'est... Bon, on va faire comme ça, mais je ne sais pas. Ça ne me plaît pas. Je voudrais juste dire illimité. Peut-être qu'il faut aller voir la doc de Qspinbox. Oh merde, il ne s'appelle pas Qspinbox. Bah si. Et donc, si j'avais fait un... Un horizontal layout au lieu de faire un Q widget... Ça aurait été mieux ? Bah je vais essayer pour le size. Puisque de toute façon, il faut faire aussi le size. Toutes les entités ne l'ont pas, mais beaucoup l'ont. Si. Size. Label. Qui va être de type... Bah rien de tout ça. Mais j'aurais pu le changer après aussi. Horizontal layout. Tac. Donc ça, c'est mon size field. Ok. Pourquoi il se met... Pourquoi il s'est mis là-haut ? Position field. Size field. Ah ouais, ça fiche dans l'ordre alphabétique, ces trucs-là, non ? Bon. Alors... Que spin box. Label. Non. À droite. Je ne sais pas comment faire ça bien. Ici, et à droite un spacer. Donc là, effectivement, on voit tout de suite que c'est bien aligné. Donc, ce n'était pas que widget qu'il fallait prendre, c'était que HBoxLayout. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un autre layout ? Non, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, c'était ça. « Single step » est aussi, j'avais oublié. Normalement, ce n'est pas à ordre alphabétique, donc il n'aurait jamais dû se mettre là-haut. Il s'appelle bien « sizeField ». Donc, ça, c'est le « withField ». Ensuite, celui-là, je n'ai plus qu'à le recommencer à 0, parce qu'apparemment, on ne peut pas le changer comme ça. « Morph into ». Il n'y a pas que « HBoxLayout ». Il faut vraiment sortir en enlevant les marges, là, sûrement. Mais je vais refaire proprement. Attendez, j'annule. Je peux quand même garder les cartes qui étaient à l'intérieur, finalement. Si je fais « BreakLayout », je pourrais peut-être les reparenter sur un autre truc. Oula, qu'est-ce que j'en ai fait ? Non, je vais recommencer, ce serait mieux. Et puis, c'est où la Spinbox ? Elle est là. Allez, on est reparti. Pourquoi j'ai mis « M » ? Ok. Et leur nom ? Je n'ai pas de nom particulier à lui, je m'en fous. « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Est-ce que le logiciel sera fini le mois prochain ? » « Oui, j'espère. » « Qu'est-ce qu'on a encore qui est disponible pour toutes les entités de la direction ? » « Donc là, c'est aussi un Spinbox. » « Je suppose que je ne peux pas faire ça ? » « Donc je vais aussi faire un horizontal layout. » « Spinbox. » « DirectionField. » « Je m'embête un peu trop à renommer tous ces trucs. » « Ah ! » « Qu'est-ce que j'ai fichu ? » « Hop ! » « Ensuite, Sprite. » « Ça, ça va être bien Sprite. » « Donc pour Sprite, ça va être la combo box de type RessourcesSelector. » « DirectionLabel. » « SpriteLabel. » « J'espère que dans le code, je pourrai facilement enlever les lignes non utilisées par certains types d'entités. » « Et donc ça, Promote RessourcesSelector. » « Dans le code, il faut que je dise que c'est un RessourcesSelector qui accepte des Sprites. » « Ah ! J'ai oublié de remplir cette classe-là. » « Hum, hum, hum. » « Donc, 8.com, j'ai appelé Sprite. » « SpriteField. » « Mais tant que je ne tente pas de compiler, il ne va pas me générer le code. » « OK. » « SpriteField. » « Set. » « ResourceType. » « Ah ! » « Ah ! Il n'a rien dedans. » « Il faut peut-être que je lui donne le chemin de la quête. » « Parce que là, il n'a aucun moyen de le connaître. » « Vu qu'il est créé par CutieDesigner, je ne vais jamais filer la quest. » « C'est une quest. » « Ça finira sûrement dans un attribut, la quest. » « Je le ferai au moment où j'en aurai besoin. » « Explicite. » « Ah ! C'est déjà explicite. » « MapView, elle connaît probablement la quête. » « Non. » « Si, forcément. » « Voilà. » « Voilà, donc le SpriteSelector, il ressemble à ça. » « Je n'ai pas en vue herbre récente maintenant. » « Alors évidemment, comme il y en a beaucoup de sprays dans ce projet, il faudrait peut-être qu'elle soit pliée au départ. » « Initialement. » « Au lieu d'avoir tout déplié. » « Ah oui, mais après, il ne s'agrandit pas. » « Donc bref. » « Alors qu'avant, c'était à plat comme ça. » « Mais bon, c'est vrai que j'améliore pour... » « Parce que là, il n'y a pas assez de place. » « Et là, ça occupe trop de place. » « Ou sinon, ouais, effectivement, l'autre solution, ça serait... » « Que s'utilisent plusieurs contextes menus. » « Ouais. » « Donc ça ne serait plus une combo box. » « Ça serait un... » « Enfin, ça serait une... » « Je ne sais pas comment ça s'appelle. » « Une combo box key menu... » « Un machin comme ça, quoi. » « Avec des sous-menus. » « Comme ça, hop, sous-menus. » « Ah, salut, Neovize. » « Ah ok, donc tu t'y connais en QT, toi aussi. » « C'est bien, il y a beaucoup d'experts là, ce soir. » « Parce que moi, pas trop. » « Ok, je peux mettre un 7 menu. » « Ok, je peux mettre un 7 menu. » « Ça serait mieux. » « Pour les musiques, ça rend bien. » « Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal. » « Ah, mais c'est pas si simple, le secteur de sprites. » « Euh... » « Mais... » « J'arrête avec mon dialogue editor. » « C'est edit entity dialogue. » « C'est pour certains types d'entités. » « Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour direction. » « On va vouloir une checkbox, en fait. » « Exemple... » « Pour les blocs, il n'y a pas de checkbox, parce qu'il est obligatoire d'avoir un sprite. » « Mais pour... » « Les interrupteurs... » « Ah oui, alors je m'en étais sorti en faisant un champ spécial Visibility Display Sprite. » « Donc ça, je refais pareil. » « Euh... »